Tav, j'aimerais, Be'ezrat HaShem, répondre à une question qui a été posée, et je pense que ça vaut le coup de consacrer quelques cours à ce sujet, puisque c'est l'un des sujets, je pense, les plus urgents de notre vie. Comment faire pour vibrer avec l'accomplissement des mitzvot ? Comment vivre les mitzvot dans la joie, dans le bonheur ? Je ne parle pas de la joie en général, comment accéder à la joie. Alors, je parle de la joie dans les mitzvot. Comment faire pour que ce soit un kiff d'accomplir les mitzvot ? Maintenant, pour expliquer un petit peu le premier aspect de la question, surtout tel que je l'ai compris la semaine dernière de la personne qui voulait qu'on parle de ce sujet, j'avais compris la question comme ça. Aujourd'hui, quand vous allez voir des psychologues, ou tout type de psy, et que vous leur demandez, vous leur demandez, vous leur parlez, ils vont vous dire, vous savez, il y a des mots, si tu veux être heureux et joyeux, qu'il ne faut pas dire. Par exemple, le mot « je dois », il ne faut pas le dire. Le mot « je suis obligé », il ne faut pas le dire. Comme ça, ils vous disent, c'est très fréquent aujourd'hui. On va dire non sur tout ce sujet. Oui, plein de choses comme ça. Ça va apprendre à dire non. Et ce n'est pas un gros mot, non. Voilà, mais entre autres, il vous dit, il y a des mots à ne pas dire. Ça veut dire, si quand je suis venu ici, j'ai dit, j'étais obligé de venir. C'est vrai que j'étais un peu mal, mais j'étais obligé de venir. Et quand vous posez une question, je dois bien répondre aux questions qui me sont posées. Et quand il y a ma belle-mère qui vient à la maison, je suis obligé de la recevoir. Et quand il y a mon machin qui vient, et quand il y a... T'as vu au bout d'un moment, là, t'en peux plus, là, ça y est, arrête d'être obligé. Si par contre, tu décides de faire, j'ai décidé de faire telle chose. Donc, c'était mon choix. J'avais le choix de oui ou de non. Et j'ai décidé de le faire. Alors là, d'un coup, ça devient un plaisir. Je ne suis plus obligé, coincé, emprisonné. J'ai le choix. J'ai le choix. J'ai accepté. J'aurais pu ne pas accepter. Et quand vous allez voir votre psychologue et que vous lui dites, vous savez, voilà, alors ça, j'étais obligé, ça. Il m'a dit, non, tu n'étais pas obligé. Quand tu étais obligé, quelqu'un est venu avec un pistolet pour t'obliger. Non, personne ne t'a obligé. Tu as décidé. Alors, pourquoi tu es obligé d'employer à chaque fois les termes ? J'étais obligé, j'étais forcé. Ça veut dire qu'il y a des mots à ne pas prononcer. Il y a aussi des mots à prononcer. Moi, je trouve quelqu'un m'a dit, il y a deux mots qui te permettra dans ta vie d'ouvrir toutes les portes de la réussite. Merci. Tirer et pousser. L'unider, l'unider et l'unider. C'est une blague, ouais. Tirer et pousser toutes les portes. Alors, le... Alors, le principe est le suivant. On voit très bien de là. Quand toute ta vie t'es forcé et t'es obligé et t'as pas le choix, et t'es obligé, et t'es obligé, et t'es obligé, et bien la vie, elle devient un calvaire. En tous les cas, c'est ce que les psychologues, ils prétendent. Quand toute ta vie, t'as le choix, et tu décides, et t'as réfléchi, et t'as... Et bien la vie, elle devient un kiff. A priori, pour les mitzvot, ça devrait être un peu la même chose. A savoir, si je me sens sans arrêt, je suis obligé. Et encore ce matin, on va mettre les dphilines. Et encore faire attention à ta tsinéhout. Et encore faire attention à la sonara. Et encore tu vas être puni à cause de ça. Et encore, au bout d'un moment, ouf ! J'en peux plus. Donc, la vraie façon de pouvoir aborder les mitzvot avec joie, et avec gaieté, et avec tout son cœur, ce serait de dire, ok, comment je fais pour accomplir les mitzvot en sentant que c'est un choix. C'est un choix que je fais. J'ai le choix, il y a aussi le libre-arbitre, j'aurais très bien pu dire non. Et bien je fais un choix. Et effectivement, si on accomplit les mitzvot, a priori, en tous les cas, comme étant un choix, on kiffe. Je n'étais pas obligé d'aller prier ici ou là-bas, j'ai décidé d'aller prier là où j'aimais. J'ai kiffé, ma t'fila. Dans le bête de gaieté, il faisait chaud dehors, il faisait bon. J'ai été prié dehors, j'ai décidé. J'ai kiffé, ma t'fila. Mais si j'étais obligé de faire des choses sans arrêt, au bout d'un moment, je risquerais de me sentir emprisonné. Et ça risque de ne pas être un kiffé. D'où la question extraordinaire, enfin, en tous les cas, très forte, comment on fait ? Comment on fait pour vivre notre Torah comme étant quelque chose qui n'est pas contraint, efforcé, t'en peux plus, et jusqu'à 120 ans après Blinéder, ça sera fini ? Attention, on en va vraiment aussi, il y a beaucoup de spiritualité, et bien pour ceux qui n'aiment pas. Comment on fait pour kiffer ? Pour choisir. Comment faire pour quand j'accomplis le mitzvah, pour me dire, ben voilà, j'ai décidé d'accomplir ce mitzvah. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. J'aurais bien aimé consacrer même 10 cours, 20 cours, 30 cours à ça, si je pensais que c'était vraiment l'opinion de la Torah. Si l'opinion de la Torah, c'était qu'effectivement, il faut, quand on vient accomplir des mitzvot, savoir qu'on a le choix, et que c'est un choix qu'on réitère chaque jour, et que la seule question c'est, mais comment je fais, je n'arrive pas, j'aurais été prêt à faire plein de cours, j'aurais été prêt à vous amener ici tous les psys que vous voulez, psychologues, psychiatres, psychanalystes, même Pepsi, je vous aurais amené. Ce que vous voulez, je vous aurais amené. Mais, la question c'est, est-ce que la Torah, elle pense que c'est ça ? Est-ce que pour la Torah, c'est vraiment une sheifa, une aspiration, de vivre de cette façon-là, ou pas ? Alors, j'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on commence ensemble à réfléchir. La Gemara, dans Masécheit Kidushin, d'Aflamed Aleph, elle dit, Donc, Rabbi Hanina, il dit, celui qui est ordonné et qui est accompli, il est plus grand que celui qui n'est pas ordonné et qui est accompli. Quand je donne des cours, par exemple, avant Rosh Hashanah, sur la la robe du chauffard, et que je dis aux femmes, écoutez, vous êtes disforcées du chauffard, parce que c'est une musique qui dépend du temps, mais ça vaut le coup que vous alliez écouter malgré tout, et bien, immédiatement, la race racque, elle ressente un peu les femmes, c'est de dire, bon, ok, on a quand même un salaire, mais c'est pas exactement la mitzvah. Alors, on dit, ne t'inquiète pas, il écrit, celui qui est metsu v, v, o, c, celui qui a l'ordre, les hommes, par exemple, qui sont obligés d'écouter le chauffard, c'est plus grand que celui qui ne l'est pas. Je ne m'entends plus. Excusez-moi. Excusez-moi. On dit, celui qui est metsu v, o, c, c'est plus grand que celui qui ne l'est pas. N'est-ce pas ? Donc, on dit, allez quand même vous coupez le chauffard, mesdames, puisque vous avez quand même un salaire. Un peu moins grand que les autres, mais vous avez quand même un salaire. Donc, on a un principe qui s'appelle metsu v, o, c, celui qui a l'ordre d'accomplir une mitzvah et qui l'accomplit, il est plus grand. Il a un salaire plus grand. Il se rapproche plus par le biais de la mitzvah à Kadosh Baruch Hu que quelqu'un qui n'est pas metsu v, v, o, c. Alors, évidemment, vous allez dire, mais moi, j'aurais pensé l'inverse. Quand tu es obligé, que tu es forcé, eh bien, tu as moins de mérite que quelqu'un qui, de plein cœur, volontariat, il décide de réjouir le bon Dieu. On va arriver à ça dans un instant. Mais en tous les cas, le principe, il est clair. La Gamara, elle le dit. C'est comme ça que la Gamara, elle tranche. Gadol Metsuve V, Ose, Yoter Mi, Ma, Yoter Taché, La Maseter Kaché. Il a fait. Donc, la question est la suivante. Donc, le principe déjà de la Torah, on le voit clairement dans la Gamara, c'est que Metsuve V, Ose, quelqu'un qui a l'ordre de faire, qui est obligé de faire, oui, il est obligé, ce n'est pas facultatif, c'est obligé, et bien, il est plus grand que celui qui n'a pas l'ordre et qui le fait. Au passage, c'est aussi l'une des raisons, peut-être principales, pour lesquelles les hommes, le matin, ils disent, « Shelo Ha Sani Isha ». Merci Hachem d'avoir créé homme et pas femme. C'est une bracha assez compliquée à expliquer. Moi, je ne sais pas si je pourrais l'expliquer. Moi, j'ai du mal à comprendre cette bracha jusqu'au bout. Mais en tous les cas, de façon assez superficielle, pourquoi l'homme, il a de quoi être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en quelque sorte, plus que la femme, c'est que lui, il a plus de mitzvot, il a plus de mitzvot dont il est metzouvé. Donc, le principe, c'est « Gadol Ha Metzouvé Ve Ose » « Yoter Mimiche Eno Metzouvé Ve Ose » Maintenant, j'ai une question. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, je suis en train d'essayer de vous dire, non, ne cherchez pas. Ne cherchez pas à essayer de vivre votre Torah comme étant « j'ai un choix ». Non ! Sentez-vous, « Metzouvé Ve Ose » Sentez-vous que c'est une obligation, que c'est un devoir, la Torah, c'est obligé. Alors là, j'ai une question. Là, j'ai une question. Non, mais du coup, quand c'est un devoir, quand on dit « je dois, je dois », alors on a plus de mérite. Ça revient à dire l'inverse que ce que vous avez dit au début. Les psychologues, là, quand même, au début, je parlais des psychologues, moi, je parle de Torah. C'est ça. D'accord ? Ce n'est pas toujours contradictoire, mais ce n'est pas toujours pareil. Regardez, très bien. Vient, maintenant, j'ai une question. Qui me permet à moi d'affirmer que quand on dit « Gadol, la Metzouvé Ve Ose, nous mis chez nous, Metsouvé Ve Ose, c'est un sentiment à avoir ? » Peut-être que c'est une médecine ou que c'est une réalité. L'homme qui écoute le chauffard, il a une plus grande mitzvah que la femme. Ça ne veut pas dire qu'il faut sans arrêt que je me sente obligé. Vient les Chachamim et ils disent « Si, si, si. » C'est un sentiment. La preuve, Tosfot, il pose la question. Et dans Kidushin et dans Aboula Zara, il pose la question. Il dit « C'est quoi cette histoire-là ? Pourquoi ? Pourquoi celui qui est Metzouvé Ve Ose, il est plus grand que celui qui n'est pas Metzouvé Ve Ose ? » Tosfot, ils disent « Kaldi Hanabraha » Ils disent « Tu sais pourquoi ? » Parce que quand quelqu'un est obligé, il a tout de suite son Yitzara qui va dire « Non, ne le fais pas, ne le fais pas. » Et il ne peut pas se dire « Tu sais quoi ? Au pire, je ne le fais pas. » Il a maintenant une lutte interne dans laquelle il sait qu'il est obligé. Il n'a plus le choix. Quand il y a quelque chose où tu as le choix, c'est toujours plus facile à accomplir que quand tu n'as pas le choix. Parce que quand tu n'as pas le choix, tu sais que quoi qu'il en soit, quoi qu'il, tu devras le faire. Quand un mari propose à sa femme de l'aider à faire quelque chose à la maison, c'est toujours plus facile que quand la femme elle lui impose de le faire. Et vice-versa dans le sens inverse. Pourquoi ? Parce que là, j'ai le choix. Là, j'ai le choix. Si oui, oui. Si je suis trop fatigué, j'ai déjà fait largement ce que je devais. Quand je me sens obligé et que je sais que je suis obligé et que je n'irai pas dormir cette nuit tant que ce n'est pas fini parce que je suis obligé ce soir, je dois faire un créat shema avant de dormir. Je suis obligé ? Ben, c'est plus difficile. Et pourquoi c'est plus difficile le terme qu'ils emploient ? Euh... Tosfot ? Tosfot, il dit « Les fiches d'o'eg ou mis ta'er, ils ont ta'er. » Excusez-moi. Il dit « Parce que celui qui est médecin ou vévé aussi, il doit sans arrêt mener une lutte avant de rencontrer sans Yitzarara. » Il dit « Yitzarara, je suis obligé, je suis obligé. Je vais le faire, je suis obligé. Quand je... Si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. C'est déjà moins fort. Vient l'un des plus grands élèves, le grand élève de Rav Israël Salander. Lui, c'est un élève qui vient toujours donner ses cours en veste. qui s'appelle le Rav Blazer. Vous avez entendu parler du Rav Israël Blazer ? Oui. Shammat al-Rav Israël Blazer. Talmid Talmid Mouvak de Rav Israël Salander. Et lui, il dit quelque chose de très 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 fort. Il dit « Qu'est-ce qui ressort de ces propos-là ? » Que si quelqu'un décide excusez-moi, il dit « Pourquoi le Metsu VVOC il a un grand salaire ? » Parce que, d'une certaine façon, il a toujours peur. Peur que peut-être je ne vais pas réussir. Peut-être que je ne vais pas... Il a une espèce de iratshamaïm en lui. Il a un rôle sur lui. Il a un joug. Il a quelque chose qui pèse sur lui. Dès le Rav Blazer si quelqu'un dit « Moi, je m'en fous de tout. » Moi, ça ne m'intéresse pas la Torah et les mitzvahs. Ça ne m'intéresse pas. Bon, quand il y a une mitzvah facile, je la fais quand même. Mais ça ne m'intéresse pas. Lui, cet homme-là, quand il va accomplir une mitzvah qu'il est obligé, il va avoir le salaire de Metsu VVOC ou de Heno Metsu VVOC ? Eh bien, de Heno Metsu VVOC. Pourquoi le Metsu VVOC il a une force particulière ? Parce qu'il doit faire un effort particulier. Parce qu'il a toujours la rama, l'angoisse de peut-être rater. Toujours l'angoisse de peut-être qu'il ne va pas réussir. Donc, il a sans arrêt cette angoisse, cette peur. Ça, ça ne fait que quoi ? Que quand il sert à Kadosh Baruch Hu, il sert à Kadosh Baruch Hu Mais si quelqu'un il dit « Moi, je m'en fous ! » Ça ne m'intéresse pas. Si une mitzvah elle vient facilement aller, de toute façon je ne pourrais pas la faire. Plein de fois, je ne la fais pas. Aujourd'hui, je la fais. Tu la fais comme quelqu'un qui n'est pas Metsu VVC. Tu n'as aucun hol sur toi. Tu n'as aucun joug qui pèse sur toi. Comme ça, il dit le Rav. Et il dit par contre la vérote qui commet, là, malheureusement, il reçoit le Honech comme quelqu'un qui est Metsu VVVOC. C'est un juif, c'est méchant. Concernant le bien, ne me dis pas que tu es Metsu VVOC. La nature du Metsu VVOC c'est que l'homme qui est Metsu VVOC il se sent sans arrêt être obligé. Il se sent être obligé. Le fait qu'il se sente être obligé ça pèse sur lui. Le fait que ça pèse sur lui ça lui donne un salaire plus grand. Maintenant, j'ai une question. Bon, ok. Peut-être que BMS quand je me sens être obligé j'ai un salaire plus grand. Mais qui dit que ça doit être une joie ? Qui dit que je peux être joyeux en vivant Metsu VVOC comme ça ? C'est comme ça qu'il faut ressentir. Je veux bien. Mais qui dit que je dois être joyeux ? Viens la Gmara dans la Seche de Kidushim. Et la Gmara elle raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef. Alors Rav Yosef lui c'était un Rav qui était aveugle. Et Rav Yosef il dit la chose suivante. Il dit vous savez qu'il y a une grande question. Est-ce que l'aveugle il est obligé de faire la Kriha Tshema ou est-ce qu'il est dispensé ? D'accord ? Rav Yosef il dit moi toute ma vie c'est une marque dans les Tame le Rav il disait moi tout Rav qui voulait bien dire que l'aveugle il est dispensé de Kriha Tshema j'étais prêt à lui organiser un grand repas un grand banquet pourquoi ? parce que moi je suis aveugle donc si l'aveugle il est dispensé de la Kriha Tshema il s'avère que je suis dispensé et malgré tout je le fais génial ! malgré tout je le fais volontaire c'est la souillée là-bas il dit j'aurais fait un repas pourquoi ? parce que je suis dispensé et pourtant je le fais waouh le bon Dieu va être fier de moi il dit jusqu'au jour où j'ai entendu que c'est pas vrai ce que je pensais parce que celui qui est Metsu VVOC il est plus grand que celui qui est pas Metsu VVOC or là au contraire dès qu'il y avait un Rav qui était prêt à dire que l'aveugle il est chayav d'accomplir le Kriha Tshema les Mitzvot et tout et bien là je lui faisais un grand banquet bah ou Hachem bah ou Hachem grâce à toi quand je fais la Kriha Tshema et bien je la fais comme il faut quand je fais les Mitzvot je les fais comme il faut donc on voit de là que pour ce Rav là évidemment la plus grande joie c'était de faire la beauté d'Akadosh Barucho quand il pensait que la plus grande manifestation de l'amour qu'on peut prouver à Kadosh Barucho c'est quand on n'est pas Metsu VV et bien il était prêt à faire un repas mais le jour où il a appris que la vérité c'est pas comme ça que Gadol a Metsu VVOC au terme Michelon a Metsu VVOC ce jour là il a changé d'avis et qu'est-ce qu'il a dit le Rav et bien au contraire je le vaye que je sois Metsu V que d'après la Torah être Metsu VV le sentiment qu'on a quand on est Metsu VV c'est lui qui donne toute la grandeur à mon acte si je ne suis pas Metsu VV il y a un acte mais il est beaucoup moins grand ce qui donne la grandeur à mon acte c'est non seulement que je suis Metsu VV mais que je me ressens être Metsu VV et que je sens qu'il y a de la ira tchamaim qui pèse sur moi et que je ne fais pas ce que je veux juste un deuxième exemple et puis après attendez juste au passage au passage vous connaissez la coutume quand il y a une bar mitzvah de faire un repas ça vous est déjà arrivé d'être invité à des repas de bar mitzvah d'où ça sort cette coutume tous les Mepharshi me disent ça sort de cette gemra le Rav dit quand quelqu'un va me montrer que l'aveugle il est rayé d'accomplir les mitzvot et bien je ferai un grand repas pourquoi un grand repas parce que le bar mitzvah jusqu'hier il n'était pas Metsu VVV le jour de la bar mitzvah il devient Metsu VVVVC et bien il est hyper heureux il fait un repas ça y est enfin je suis Metsu VV enfin c'est pas si je m'endors c'est pas grave t'endors pas avant d'avoir fait tes mitzvot mais les enfants ils vont penser au contraire ils vont dire maintenant je suis obligée c'est pas vrai c'est une galère alors c'est ça qu'il faut essayer de leur expliquer c'est pour ça qu'on organise un grand repas pour la bar mitzvah et les poskimes ils disent attention il y a des gens qui disent non pour une bar mitzvah ça vaut pas le coup de dépenser bon mariage ok mais une bar mitzvah c'est pas vrai une bar mitzvah c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un juif les radins ils font qu'un bar bar mitzvah mais et d'ailleurs il y a un rave une fois il parlait et il disait souvent quand on arrive à une bar mitzvah c'est 99% bar et 1% mitzvah là je vois le chatan barb hachem il a étudié la maserret il a bien étudié il est machin lui barb hachem c'est au moins 99% mitzvah et 1% bar en tous les cas c'est là que ça vient donc on voit que dans l'esprit du juif être forcé pas dans tout mais être forcé à accomplir les mitzvah c'est quelque chose de particulier un deuxième petit exemple s'il vous plaît si vous avez encore 2 minutes un deuxième petit exemple et on continue la prochaine fois le rachis il dit comme ça le passout dans la parcha qu'on a eu la semaine dernière parcha de kédoshim le passout il dit vous serez kédoshim saint vous les juifs vous vous séparerez des aliments interdits et moi je vous séparerai des autres peuples je vous considérerai comme étant un peuple particulier rachis donne 2 explications l'une des explications qu'il donne et ça je sais que vous avez déjà entendu ce texte il dit comme ça peut-être que la meilleure façon de voir les choses ça serait de dire moi j'aime pas le porc moi j'aime pas c'est pas beau c'est pourri il se promène dans la gadoue c'est dégoûtant c'est écœurant ça sent pas beau tel qu'on pourrait se dire ça que la bonne vision des choses c'est de dire quand je vois une belle côtelette de porc de dire bichlal c'est pas bon ou alors autre façon de voir les choses c'est de dire efchi j'aimerais bien j'aimerais bien moi je suis quelqu'un de bien le porc c'est fait pour les jambons j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir manger mais le bon Dieu il a interdit dont on sait que c'est la façon de voir les choses il dit rachis moi je veux pas que vous disiez c'est pas bon le porc moi je veux que vous disiez que c'est bon mais moi Dieu je vous ai demandé de vous séparer des choses interdites donc à nouveau tu demanderais à un psychologue il te dirait mais non au bout d'un moment tu vas en avoir marre c'est super bon mais j'ai pas le droit c'est frustrant c'est difficile non dis-toi c'est pas bon convainc-toi que c'est pas bon répète-toi tous les matins en faisant des méditations le porc c'est pas bon le porc c'est pas bon des loups de respiration le porc c'est pas bon le porc c'est pas bon et puis ça va rentrer au bout d'un moment la Torah elle dit pas ça la Torah elle dit non tu dois te dire le porc c'est bon simplement moi je prends pas et comme ça tu reçois sur toi Ol Malchut Shamaim et comme ça et ben tu peux donc on voit de là quelque chose d'important on voit de là qu'aux yeux de la Torah l'aspiration qui doit être la nôtre c'est pas de dire ben j'aimerais bien tous les jours me rappeler que c'est un choix et que je réitère le choix et que je peux très bien c'est pas ça il faut me dire je suis obligé je suis obligé c'est le devoir et la grande question les besoins il faut le faire dans la joie les besoins il faut le faire dans la joie donc si au début on a expliqué que à chaque fois que tu te sens obligé ça devient lourd et relou et embêtant et difficile et t'as qu'une envie c'est d'envoyer un grand coup de pied dans tout et envoyer tout zingué et que de l'autre part maintenant on te dit ah non les besoins il faut savoir que t'es obligé et t'es obligé et t'es ah comment les faire dans la joie mais en tous les cas de penser que la façon de pouvoir accomplir les besoins dans la joie c'est de jouer le jeu de non c'est un choix quand les gens ils vont venir me voir les gens qui sont pas religieux non c'est un choix et ben il faut comprendre que c'est pas exactement ça la vision des choses comment on fait et pourquoi surtout la question qui va être importante c'est pourquoi pourquoi Kadosh Baruch Hu il tient absolument à ce que les mitzvot on se dise c'est obligé pourquoi on doit ressentir ça et pourquoi quand on ressent ça on est plus grand qu'est-ce qu'il cherche Hachem dans tout ça ça c'est pour la prochaine fois il y a aussi un autre un point que je voulais dire c'est que certaines fois ce qui n'est pas permis dans le Kachère on peut le rendre Kachère par exemple dans un concert mais c'est-à-dire tu peux avoir le même chanteur et tu retrouves dans un concert et en fait c'est comme par exemple le poire c'est pas Kachère mais tu peux avoir aussi une très bonne lente Kachère et c'est un signe pour genre qu'en fait c'est une sorte de Kachérisation c'est possible D'accord le Kachère il ne veut pas qu'on souffre il veut qu'on se sente bien D'accord on peut on peut mais ma grande question à moi c'est pourquoi Chani veut qu'on voit des choses comme ça pourquoi on a très bien compris et ça on en reparlera mais quand quelqu'un il se sent obligé il n'a qu'une envie c'est de tout envoyer mais il faut que ça soit une obligation dès que ça devient un réflexe on est devenu une machine on est devenu un robot avec la boucle au début c'est une obligation comme il y a 13 ans d'obligation si vous voulez mais voilà on n'est plus dans l'obligation par volonté et à son si on l'aime ma question c'est la suivante il y a des gens qui ressentent quand ils servent à Kadoch Baruch Hu que sans arrêt ils ont une arrière-voix qui leur parle de punition et de t'es pas assez bien et de c'est vrai que c'est bien ce que tu fais mais regarde la question c'est et c'est bien de savoir de ressentir à chaque fois que si je fais trop de bêtises Hachem il va me punir ça fait entre autres partie du du quand l'homme il est stressé parce qu'il sait qu'il est obligé jusqu'à telle heure de faire telle mitzvah parce que sinon il a perdu sa mitzvah ça fait partie pourquoi pourquoi Hachem il a tenu à ce que les mitzvahs soient données de cette façon là et comment on fait pour se servir de ça pour transformer ça en une mitzvah de joie et pas quelque chose de j'en ai marre la prochaine fois oui oui juste quand on est obligé en soi de quoi de quoi j'entends rien c'est nous même qu'on a décidé d'être obligé genre c'est nous finalement qu'on décide de être un méfieux ou pas mais finalement l'obligation ça nous rend libre donc ça nous rend joyeux pourquoi l'obligation ça vous rend libre bah parce qu'en fait c'est un choix finalement si on a choisi cette obligation par exemple de faire pour réunir du vote et tout et bah c'est c'est une forme de c'est une forme de de distinction d'un choix oui mais dès lors que vous dites que vous avez choisi vous êtes déjà dans le enometsu dès lors que vous pensez comme un un bon un bon juif non religieux pense non c'est mon choix j'ai décidé j'ai bien réfléchi alors la différence entre lui et vous c'est que lui il dit j'ai bien réfléchi et je fais pas vous vous dites j'ai bien réfléchi et je fais mais vous êtes pas encore dans le riouf vous comprenez ce que je veux dire chère elle réfléchissez bien réfléchissez bien c'est une vision de chose pas m'étouvé et c'est pas le top le top c'est de sentir m'étouvé et pourtant de comprendre que c'est un mérite que c'est un choix que c'est un mérite que c'est un bonheur moi je pense qu'on va se servir du fait qu'on est obligé comme étant une façon de se connecter à HM et de se réjouir mais ça va nous prendre un peu de temps mes ratachem merci